L'agglomération de 30 ou 40 millions de Français était faite et pas faite. Certains 15 millions d'Espagnols étaient à peu près aussi car rien n'est plus commun quitte à convertir l'accident en principe comme je n'ai pas soumis les Espagnols. On résonnera des souvenirs comme s'ils ont été insoumettables, mais le fait est qu'ils ont été soumis et qu'au moment même où ils m'ont échappé, le cœur de Cadiz traitait-on secrètement avec nous. Aussi, ce n'est pas leur résistance ni les affaires des Anglais qui les ont délivrés, mais bien mes fautes et mes rêveurs lointains. C'est surtout de m'être transportés avec toutes mes forces au milieu d'eux. Et d'avoir pari, autrement le gouvernement espagnol allait se consolider. Les esprits suffisant carré, les diverses parties se serrèrent ralliées. Trois ou quatre ans nous ont présenté chez eux une paix profonde, une prospérité brillante, une nation compacte, et j'aurais bien mérité d'eux. J'ai leur épargné l'affreuse de tyrannie qui les foule, les terribles agitations qui les attendront. Quant aux quinze millions d'Italiens, l'agglomération était déjà fort avancée, il ne fallait plus qu'ailleurs, et chaque jeu meurissait chez eux. L'unité des principes et des législations, celles de penser et de sentir, ce s'ils vont assurer une faillible des agglomérations humaines. La réunion du Piron à la France, celles de Parme, de la Toscane, des Romains, n'avait été que tempérale dans ma pensée, et n'avait d'autre vœu qu'il y ait de surveiller, garantir et avancer l'éducation nationale des Italiens. Et vous voyez si j'ai jugé bien, et quel est l'empure des lois communes ? Les parties que nous avions été réunies, bien que cette réunion peut paraître de notre part, la juge de l'envahissement est en dépit de tout leur patriotisme italien. Ces mêmes parties ont été précisément celles qui de beaucoup nous sont démarrées les plus attachées. Aujourd'hui, qu'elles sont rendues à elles-mêmes, elles se croyant envahies, désarrêtées et délaissantes. Tous les métiers de l'Europe ont donc bientôt été compactes et localités de vues, d'opinions, de sentiments et d'intérêts. Dans cet état des choses qui nous ont fait le poids de toutes les nations du Nord, « Quelles affaires humaines ne faisant pas venir se briser contre une telle barrière ? » L'agglomération des allemands demandait plus de lenteur. Aussi, n'avais-je fait que simplifier leurs monstrueuses complications ? Donc, ils ne faisaient pas préparer la concentralisation. Ils étaient trop au contraire. Ils ont pu réagir au règlement sur nous avant de nous comprendre. Comment est-il arrivé qu'aucun prince allemand n'ait jugé les dispositions de sa nation ? On n'ait pas su en profiter. Assurément, si le ciel me fait naître prince allemand. Au travers de nombreuses crises de nos jours, Jusqu'en venait infalliblement les 30 millions d'allemands réunis. Et pour ce que je crois connaître d'eux, Je pense encore que si une fois ils m'ont élu et proclamé, Ils ne m'aurions jamais abandonné. Et je ne serai pas ici. Alors, en suivi des détails et des applications douloureuses, Jusqu'il a repris quoi qu'il en soit, Cette agglomération arrivera tout au temps. Par la force des choses, L'imposition est donnée. Et je ne pense pas que près de ma chute Et la disparition de mon système, Il est en Europe d'autre grand équilibre possible Que l'agglomération et la confédération des grands peuples. Le premier souverain qui, Au milieu de la première grande mêlée, Embrassera de bonne foi la cause du peuple, Se trouvera à la tête de toute l'Europe Et pourra tenter tout ce qu'il faudra. Sous-titrage ST' 501